C'est la nouvelle conseillère aux Etats qui est votre invitée, Béatrice Roule aujourd'hui, Lisa Mazzone. Bonjour madame la conseillère aux Etats. Bonjour. Est-ce que ça vous fait toujours quelque chose d'entendre ça d'ailleurs ? C'est à la fois émouvant parce qu'on est au terme d'une longue campagne et puis c'est aussi beaucoup de responsabilité et puis je le mesure aussi évidemment aujourd'hui. Et maintenant place à l'action et les verts sont très attendus, à commencer par le fameux conseiller fédéral vert. Lors de l'Assemblée Générale de votre parti le week-end dernier, il a été question d'intenses tractations auprès des autres partis. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous réussissez à en convaincre quelques-uns ? Elles sont toujours intenses et puis évidemment que c'est des tractations qu'on ne mène pas avec les médias mais avec les partenaires. Ce qui est sûr... Confirmez que vous êtes toujours en pleine discussion. A la fois interne, externe. Ce qui est sûr c'est que si on regarde le poids électoral, le conseil fédéral depuis 60 ans n'a jamais représenté aussi peu d'électrices et d'électeurs. Donc je crois qu'il y a vraiment un appel démocratique à revoir la formule magique. Ensuite, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci et comment ? C'est encore des questions qui doivent être réglées. Alors clairement vous le souhaitez ce conseil fédéral vert. On va le dire clairement, il n'y a pas foule au portillon quand même. Il y a plus de personnes qui se désisent que d'autres. C'est quoi le profil de la bonne personne selon vous ? Est-ce que c'est une jeune femme dans la trentaine qui vient d'être venue au conseil des états ? Bon, pour être candidat ou candidate et de manière crédible, il faut quand même avoir un parcours derrière soi. Alors une expérience d'exécutif c'est bien, il y a des conseillers fédéraux qui n'en ont pas donc c'est aussi possible de faire sans, il faut bien connaître Berne aussi. Mais je pense que ce qui est clair c'est que pour nous c'est pas tant une question de personne ou d'ego ou de pouvoir mais c'est vraiment une question de responsabilité et de moyens parce qu'effectivement quand on fait partie du système politique suisse on sait que d'être au conseil fédéral ça donne des possibilités pour faire avancer les causes qu'on défend. C'est quand même une question de personne, on voit que c'est compliqué pour vous de convaincre les autres parties. Clairement si la personne, on parle beaucoup de régularité mais elle est considérée très à gauche, vous dites c'est quelqu'un qui doit avoir été au conseil, enfin qui doit être en responsabilité un peu mais pas trop mais qui connaît Berne, c'est un peu tout et n'importe qui qui doit faire consensus. C'est une personne qui doit faire consensus mais évidemment on est dans un moment qui est difficile parce qu'il s'agit à la fois et je pense qu'on a vraiment, on est dans une position différente en 2007, en 2008, on a lancé des candidatures en sachant qu'on n'avait vraiment aucune chance d'obtenir ce siège. Aujourd'hui on est dans une position différente donc ça nous place aussi je dirais différemment sur l'échiquier et puis en même temps, il faut se rendre compte ce que c'est une campagne au conseil fédéral, on l'a un peu vécu à travers le périple de Monsieur Maudet à Genève mais c'est énormément demandant. Les Oscars c'est presque plus simple. Je ne sais pas, je ne connais pas ce monde là mais c'est énormément demandant et puis c'est aussi s'exposer après à un verdict qui peut être assez tranchant au conseil, non seulement au conseil mais aussi dans les médias et donc il faut pouvoir se dire j'y vais et pourquoi j'y vais, dans quel contexte j'y vais et puis il faut connaître les conditions cadres je dirais. Vous êtes quatre donc au conseil des états élus, potentiellement huit, c'est quoi la priorité pour vous cette législature au Parlement ? La grande nouveauté pour nous c'est qu'on va former visiblement... S'il y avait une mesure que vous voulez faire avancer dans les quatre années qui viennent ? Très clairement la question du changement climatique, des mesures qu'on doit prendre et de la mise en oeuvre de cette loi CO2 tournant énergétique, en particulier sur les questions de mobilité et de place financière, accompagner la place financière vers justement une finance verte. Donc là vous n'êtes pas du tout en train de les rassurer et les gens qui nous écoutent en voiture non plus. Non parce qu'on va les accompagner justement. Cette campagne elle s'achève à Genève, il y en a une très vite, une autre qui se dessine, celle des municipales. Forcément après ces résultats à Genève, tous les espoirs sont permis. L'objectif pour les Verts, pour ces élections ? L'objectif des municipales c'est de consolider cet excellent score qu'on a pu faire, de profiler aussi des personnes dans les communes. On a eu énormément de jeunes dans cette campagne, c'était vraiment, enfin je dois le dire aussi sur le terrain, c'était enthousiasmant. Ces jeunes ils ont aussi une place et à commencer par les communes et ça, ça va être à mon avis un des grands enjeux c'est de placer dans les parlements, dans les exécutifs des nouveaux jeunes, des nouveaux visages. Des jeunes que vous pourrez suivre sur Twitter ou Facebook ? Ah non, Lisa Madine, ni Facebook ni Twitter. Je rappelle quand même, si je me permets, vous avez 31 ans, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi pas de présence sur les réseaux sociaux, on croyait que c'était devenu indispensable ? Visiblement ça l'est pas, c'est encore rassurant, mais c'est un choix personnel, je trouve que c'est vraiment de l'ordre de l'intime, même si c'est l'espace extrêmement public, les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes filmé là. Je sais. Mais c'est vraiment la limite qu'on fixe entre sa personne et cet espace public qui prend déjà toute la place. Et puis, c'est une question de temps aussi, il faut le dire. Moi, je m'attèle vraiment à répondre aux messages qu'on m'envoie, aux mails qu'on m'envoie, mais il y a une limite et on doit pouvoir se protéger aussi en termes de temps parce qu'on a énormément de travail à abattre et il faut pouvoir se consacrer à ça aussi. Et je vois que ça a l'air relativement chronophage. Et puis, d'un mot, la grosse déception pour vous, c'est quand même que vous ne serez pas la plus jeune élue puisque c'est la PLR Joanna Gapanine. A six mois près. Vous remercierez vos parents. Merci beaucoup, Lisa Madzone, conseillère aux Etats, nouvelle conseillère aux Etats de Genève. Merci. Merci.